Bonjour à tous, je me propose aujourd'hui de vous présenter une vidéo sur quand faut-il déposer le bilan. Par déposer le bilan, il faut entendre solliciter l'ouverture d'une procédure collective qui peut être une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire. Alors l'obligation légale de déposer le bilan est lorsque l'entreprise est en état de cessation des paiements, c'est-à-dire lorsque l'entreprise avec son actif disponible est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible. D'une manière assez courante, on peut résumer en disant que c'est lorsque l'entreprise a une dette qu'elle ne peut honorer via ses comptes bancaires, mais la réalité peut être plus complexe car il y a bien évidemment le compte client qui peut être un actif mobilisable à court terme, ou bien du stock de l'entreprise qui, pareil, lorsqu'il est par exemple vendu, peut être un actif mobilisable à court terme et par passif exigible. Lorsqu'on a des dettes comme par exemple l'Ursaf ou les impôts ou certains créanciers que je qualifierais d'institutionnels, il est possible de solliciter des délais de paiement. Donc on remarque d'ores et déjà que la notion d'état de cessation des paiements est une notion plus ou moins mouvante puisque selon l'actif que l'on considère au bilan ou le passif que l'on considère également au bilan, cette notion d'état de cessation des paiements peut être mouvante. Quoi qu'il en soit, je précise que lorsqu'une entreprise rencontre des difficultés économiques, il ne faut pas hésiter à solliciter l'ouverture d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, qui sont des procédures amiables, en amont d'une sauvegarde, d'un adressement ou d'une liquidation. La sauvegarde permet également, lorsque l'entreprise n'est pas encore en état de cessation des paiements, de se placer sous la protection du tribunal pour solliciter ensuite le bénéfice d'un plan de sauvegarde pour désintéresser ses créanciers dans un délai qui peut être de 10 ans ou pour les agriculteurs qui peut être de 15 ans. Et le redressement ou la liquidation, selon lorsque l'entreprise est en état de cessation des paiements, pour la liquidation lorsque l'entreprise ne peut être redressée. Mais là encore, l'objet de cette vidéo était de vous présenter quand faut-il déposer le bilan. Et donc, dans cette hypothèse en état de cessation des paiements, il faut solliciter un redressement ou une liquidation judiciaire lorsque le redressement est impossible. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y en aura d'autres et je vous dis à très bientôt. Excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada